Bonjour à tous, nous avons une semaine très particulière sur le nord du pays puisque nous avons la neige qui s'invite en pleine cette fois-ci pour la journée de demain. Regardez déjà un peu le panorama dans les Vosges avec ces gelées qui sont déjà très présentes. Une autre photo cette fois-ci en Savoie où la neige est tombée déjà en abondance. Ce matin c'est également arrivé dans le Stéphanois, dans le Lyonnais, avec quelques centimètres de neige. Mais c'est de la neige de redoux, donc rapidement les températures plus élevées vont faire fondre cette neige et on voit bien le conflit de masse d'air entre la masse d'air froid située sur le nord, la masse d'air doux située sur la partie sud et c'est au niveau de ce conflit de masse d'air que la neige va tomber à partir de ce soir. Mais en attendant, il y aura encore quelques flocons sur les hauteurs, un risque d'avalanche qui reste marqué quand même pour les Alpes du Nord. Quant aux températures, elles s'annoncent très froides et très différentes entre les régions du nord et du sud. À peine 0 degré sur une grande partie du pays au nord et jusqu'à 17 degrés à Biarritz avec une ambiance beaucoup plus printanière. C'est vraiment ce soir où il faudra particulièrement faire attention. Nous avons ce risque de pluie verglaçante sur la Bretagne, sur la Normandie également. Et dans le courant de la nuit, notre perturbation va avancer et va apporter cette fois-ci pour demain matin des chutes de neige entre la Bretagne, le bassin parisien et le nord-est du pays. On attend entre 1 à 3 centimètres de neige. Donc soyez vraiment très prudents si vous devez prendre la route demain. Il y en a de nouveau de l'instabilité qui va arriver à l'arrière avec de nouvelles pulsations neigeuses qui devraient se mettre en place encore sur la Bretagne et le bassin parisien. Et des phénomènes glissants vraiment qui pourraient être importants pour la Bourgogne. Plus au sud, un temps plus calme avec même de belles éclaircies. Quant aux températures, dans l'ensemble, ça s'annonce très froid avec moins 4 degrés à peine à Rouen. Et dans l'après-midi, les températures, là encore, auront beaucoup de mal à dépasser les 0 degrés sur le nord puisqu'au sud, on va atteindre les 18 degrés à Biarritz. Cette situation sera encore assez compliquée pour la journée de jeudi avec de nouveau de la neige attendue sur les régions du nord et beaucoup de pluie autour de la Méditerranée avant l'arrivée d'un anticyclone vendredi par le nord du pays qui devrait s'installer plus durablement pour votre week-end. Allez, je vous emmène maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec un temps qui va rester globalement très lumineux pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plus mitigé ailleurs. Pour l'océan Indien maintenant, nous avons encore ce partage entre nuages et éclaircies à La Réunion, beaucoup plus lumineux à Mayotte avec 32 degrés. Et enfin, pour l'océan Pacifique, là encore, c'est en plein soleil et pour la Polynésie française. Très bel après-midi à vous. Bonjour à tous. Toujours vigilance orange pour de la neige. Ça sera surtout à partir de ce soir et demain matin où le risque sera important sur le nord du pays. Aujourd'hui, quand même, la neige est un petit peu tombée sur certains secteurs et également le gel qui a été extrêmement fort, comme vous le voyez ici dans le département des Vosges et de la neige également vers les Hautes-Alpes avec le soleil qui est largement au rendez-vous sur le secteur en ce moment. Alors, pour la suite, nous avons notre perturbation qui remonte effectivement sur les régions du nord et qui va vraiment nous impacter ce soir. Ce matin, il y a quand même eu de la neige sur le Stéphanois, le Lyonnais. Ça va juste se cantonner sur les reliefs pour cet après-midi avec un risque d'avalanche quand même qui sera très marqué. Quant aux températures, elle s'annonce froide dans l'ensemble avec à peine 0,1 degré sur le nord, alors que dans le sud-ouest, c'est une ambiance plus printanière avec 17 degrés à Biarritz. Pour la suite, nous avons donc dans le courant de la nuit notre perturbation qui va avancer avec un risque de neige et de phénomènes glissants entre la Bretagne, le bassin parisien et le nord-est du pays. On attend entre 1 à 3 cm de neige mais surtout, ça pourrait durer tout au long de la journée. Donc, soyez vraiment très prudents si vous devez prendre la route demain. Plus au sud, en revanche, le temps s'annoncera calme avec quelques passages nuageux. Les températures vont parler d'elles-mêmes. Très fortes gelées, donc encore au réveil avec des moins 4, moins 3 degrés sur la moitié nord. Déjà de la douceur à Biarritz avec 12 degrés. Et ce contraste va continuer encore pour l'après-midi avec des journées qui seront encore très froides. 0 degré à peine pour Paris, 0 également Amiens quand nous aurons 17, 18 degrés dans le sud-ouest. Et c'est vraiment d'ailleurs à cause de ce conflit de masse d'air que la neige va tomber d'ailleurs sur les régions du nord. Pour la suite, nous avons jeudi effectivement de nouveau un épisode neigeux qui pourrait voir le jour sur ces mêmes régions. Ça reste à vérifier et à confirmer. Également sur la Méditerranée, un risque de pluie intense avant le retour au calme prévu vendredi. Très bel après-midi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada